Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce module de formation intitulé CoreTools on va commencer ça c'est principalement les gens d'automobile et ça m'empêche pour les gens qui ne travaillent pas dans le secteur d'automobile de l'utiliser cet outil qui est générique qui est un petit peu lambèque donc comme vous savez très bien pour les CoreTools on a différents tools qu'on doit y avoir pour le secteur d'automobile on a des institutions IADF, on a les AMDEC Process, on a les Statistiques Process Control SPC on a la MSA et on a les PayPAP et le IPQ Bill . Donc ce module de formation soit concentré sur l'AMDEC et ça encore une fois c'est pas le détail du détail parce que si on veut faire vraiment les différents types de l'AMDEC selon la IADF il faut par exemple pour les constructeurs américains sur l'IAG ou ce qu'on appelle aujourd'hui pour les Allemands et les Américains l'IAG DDA donc il y a d'autres exigences il y a d'autres particularités mais ça ce module de formation c'est un petit peu générique ça concerne tout le monde parce que c'est c'est basique on va voir la base de l'AMDEC et par la suite on va voir l'AMDEC selon la IADF tout d'abord pour commencer ce module de formation et comme ce qu'on fait pour tous les modules de formation on commence toujours par l'objectif de la formation l'objectif de ce cours là donc l'AMDEC l'analyse des modes de détaillance douleur effet et criticité donc cette méthode là c'est quoi l'objectif ? pourquoi on est amené à mettre en place une telle méthode dans notre site de production ou bien dans notre service ou bien dans notre centre de recherche et développement ? quelles sont les choses qu'on va gagner si on va mettre en place cette méthode là ? donc quel est le but général ? donc l'AMDEC c'est une méthodologie rigoureuse lorsqu'on dit rigoureuse attention il faut bien lire les mots lorsqu'on dit rigoureuse ici on est en train de parler de la rigueur et la rigueur c'est quelque chose qu'on lit toujours avec l'analyse donc tout d'abord c'est un outil d'analyse c'est une méthodologie rigoureuse ça veut dire là où on trouve la rigueur on trouve de l'analyse ça demande dans l'analyse rigueur visant à identifier les modes de défaillance et traiter les défaillances avant qu'ils ne surviennent donc c'est un outil de prévention donc on est en train de prévenir les défaillances on est pas là on est en train de corriger les défaillances mais c'est un outil pour prévenir les défaillances avant qu'ils surviennent on va pas parler quel type de défaillance est-ce que c'est une défaillance machine bien pas mais bien c'est une défaillance process ou non conformité ou bien les défaillances d'un produit ou bien les défaillances parce que ça dépend du type de l'AMDEC l'essentiel c'est que l'AMDEC en général c'est un outil qui va nous permettre de prévenir les défaillances avec l'intention de les éliminer ou de minimiser les risques associés parce que parfois la défaillance elle est là on ne peut pas éliminer la défaillance on ne peut pas dire qu'on est sûr à 100% qu'on ne peut pas qu'on ne va pas avoir cette défaillance dans le futur donc c'est pour cela on a toujours cette intention ou bien d'éliminer si c'est possible c'est tant mieux si c'est pas possible on va essayer de minimiser le risque associé à cette défaillance et par la suite on va définir c'est quoi un risque par rapport à une défaillance etc. donc les défaillances elles peuvent être celles d'un objet, celles d'un objet par exemple un produit et là on est en train de parler d'un AMDEC produit et celles d'une machine, par exemple PAN, par exemple produit non conforme qui est produit par une machine donc on est en train de parler d'un AMDEC machine, d'un service ou bien d'un processus qui est quand on est en train de parler l'AMDEC processus donc là on peut tirer qu'il y a déjà trois mots, qu'il y a trois types d'AMDEC il y a les AMDEC machines, il y a les AMDEC produits qui sont en relation avec l'objet il y a les AMDEC process qui sont en relation généralement avec un processus en pratique, les plus gros utilisateurs se retrouvent dans l'industrie manufacturielle en particulier l'automobile et l'anomotique donc HAT, HAT, l'AMDEC, cet outil-là, l'AMDEC vous n'allez pas le trouver chez les petites entreprises, les entreprises moyennes mais surtout dans les entreprises qui travaillent dans le secteur automobile et l'anomotique et dans l'automobile, elle est très très bien utilisée et même sous l'exigence normative l'objectif de cette formation-là c'est quoi ? c'est acquérir une démarche rationnelle analyse de défaillance maintenant on a dit l'AMDEC c'est une méthode, maintenant c'est une démarche c'est une méthode qui est rationnelle qui va nous permettre un petit peu d'analyser les défaillances de notre objet, de notre machine ou bien de notre processus c'est un outil aussi de standardisation qui va nous permettre de standardiser l'approche de l'analyse de route la méthode avec laquelle moi je vois la défaillance doit être la même méthode avec laquelle mes collègues voient la défaillance donc on doit y avoir une approche ou bien une méthode qui est standard d'analyse des défaillances et après on va voir comment anticiper les défaillances parce que c'est très important on a dit que l'AMDEC c'est un outil pour prévenir les défaillances, pour anticiper les défaillances parce que si la défaillance est là c'est trop tard et la capitalisation du savoir à la fin de ce travail, lorsqu'on va réaliser une analyse des modes de défaillance on va en couper, quels sont les effets, quels sont les criticités, on va mettre en place des actions donc tout ça on va le mettre dans un support et ce support là ça va être archipé quelque part l'essentiel c'est que quelqu'un d'autre va venir après donc il va trouver cette base de données il va trouver ce savoir là qui est capitalisé et par la suite il ne va pas rien brotter la roue mais il va chercher encore du nouveau défaillance ou bien il va améliorer les actions que nous avons déjà mises en place dans les premières études ANDEC qu'on a aux enfants donc du coup on appelle cette méthodologie ou bien on appelle l'ANDEC parmi les outils de l'ANDEC c'est dire que c'est un outil pour capitaliser le savoir et lorsqu'on va trouver des défaillances on va essayer d'éliminer le risque ou bien minimiser le risque associé à ces défaillances c'est automatiquement on est en train de faire de l'amélioration de contenu donc on peut dire que l'ANDEC aussi c'est un outil pour l'amélioration contenue que ce soit pour le produit, que ce soit pour la machine ou bien pour le produit donc c'est un outil d'amélioration contenue bon donc l'ANDEC est une méthode exhaustive qui permet d'analyser soit une étape d'un processus on peut utiliser l'ANDEC pour analyser juste une étape de processus étape de chariotage, étape de émanchement, étape de rectification c'est pas étape de montage, etc. ou bien le process complet on va dire voilà on va commencer par la matière première jusqu'à produits finis ou bien de fournisseur à fournisseur jusqu'à le priori on va prendre toute la chaîne on va commencer à analyser les risques liés ou bien toutes les défaillances on va dire c'est un AMDEC process qui est complet ou bien une installation, il y a un équipement donc dans la maintenance, les gens de la maintenance connaissent très bien ça lorsqu'ils ont mis en place un AMDEC machine c'est pour analyser les défaillances liées à des machines qui peuvent survenir et des pannes qui peuvent survenir dans le futur donc c'est pour anticiper les pannes donc ça peut être appliqué pour analyser les défaillances liées à une installation ou bien à un équipement pour la facilité lors d'une installation d'un nouveau équipement lors pour la facilité d'un nouveau local, d'un nouveau usine, etc. donc c'est un outil un peu peu qui est généré qui permet d'analyser les défaillances ce qui est important pour nous c'est que ce qu'il faut retirer à l'instant T c'est les défaillances on est au très bien d'analyser les défaillances donc l'AMDEC permet de mettre en évidence les risques potentiels donc toujours ce sont des risques, s'il vous plaît, potentiels ce ne sont pas des risques qui sont réels ce ne sont pas des risques qui sont là parce que si le risque est là si la défaillance est là, c'est trop tard on va compter juste les morts et ça, ce qu'on veut c'est pour cela qu'on est là on ne cherche pas les gens que ce soit dans le secteur que ce soit dans la fonction qualité la fonction internet de production qui vont compter les morts non, on a besoin des managers on a besoin des responsables on a besoin des gens qui utilisent la matière guise pourquoi ? pour anticiper les défaillances parce que si la défaillance est là, c'est trop tard donc c'est pour cela qu'on dit qu'on est en train de chercher des gens qui sont proactifs que chercher des gens qui sont réactifs qui vont courir derrière les défaillances nous, on est là on est tranquille on est zèle on va essayer de dire voilà notre processus quelles sont les défaillances potentielles qu'on peut avoir quelles sont les défaillances potentielles qu'on peut avoir dans l'avenir et on va anticiper maintenant on va mettre en place des actions maintenant on va réagir maintenant pour que la défaillance ne se reproduit jamais et ça, c'est notre objectif noble et ça, c'est l'objectif noble de l'AMDEC bon, pourquoi cette méthode ? parce que cette méthode utilise la dynamique de groupe ce n'est pas un travail d'une seule personne rappelez-vous toujours l'AMDEC, ce n'est pas un travail d'une personne c'est un travail de groupe c'est un travail de groupe et c'est un moyen efficace pour transmérer les connaissances par exemple, pour la mise en place d'un AMDEC on va voir on aura besoin de construire une équipe qui sera une équipe bien évidemment pluridisciplinaire il y aura la maintenance il y aura la qualité il y aura la production il y aura l'engineering il y aura les gens de la recherche et de développement si c'est possible, si c'est sincère et on va essayer de commencer à analyser les différences et chacun dans son domaine il va essayer d'apporter de plus et par la suite on va dire que ce moyen-là c'est un moyen efficace qui va permettre le transfert de la connaissance et les compétences entre les membres d'équipe moi, je ne comprends pas la maintenance je serai en réunion avec un technicien bien responsable de maintenance donc il va essayer d'expliquer moi j'apprends je suis en train je vais utiliser les méthodes de qualité le technicien aussi la maintenance il va essayer de comprendre les défaillances du produit les risques qualité les réclamations et tout ça et par la suite à la fin à la fin de la journée on va faire sortir une équipe qui est pour les compétences une équipe péridisciplinaire là au savoir elle est elle est elle est chez tout le monde donc ça c'est parmi les objectifs de cette méthode donc parmi les objectifs aussi le deuxième objectif c'est pour satisfaire nos clients externe bien sûr donc nous on est là on est payé parce qu'il y a un client qui nous paye si on n'a pas un client qui nous paye on ne sera pas payé donc ça c'est normal donc notre objectif principal quelle que soit notre fonction ça je le dis je le répète quelle que soit notre fonction dans l'entreprise c'est la satisfaction de le client c'est la satisfaction du client et le client il sera satisfait mes amis que s'il va recevoir des produits de bonne qualité et si le coût sera minimal ici on va le livrer attend c'est le triangle magique on ne va rien en compter c'est le triangle magique c'est la réussite c'est le succès et c'est notre objectif et c'est d'ailleurs l'objectif de l'AMDEC l'AMDEC on va le réaliser c'est pas pour faire des outils c'est pas pour faire plaisir au genre de la qualité c'est pas pour faire plaisir à nos vireurs mais on va réaliser l'AMDEC pour satisfaire notre client notre client final qui va acheter nos pièces et qui va nous payer à la fin de la journée donc ici comment ça ? parce que lorsqu'on va anticiper les défaillances on va anticiper les réclamations client on va éliminer les incidents de fabrication on va éliminer les réclamations client donc au lieu que le client détecte les pièces non conformes chez lui on va les détecter ici chez nous on va travailler sur ces défaillances et c'est chez nous on va mettre en place des actions et c'est chez nous et par la suite le client ou bien notre client ne va pas détecter les pièces non conformes chez lui lorsqu'on va réaliser des analyses ADDEC bien évidemment notre client va nous donner la confiance de la fiabilité de nos produits de nos services lorsqu'on va nous présenter les ADDEC machines lorsqu'on va nous présenter les ADDEC les ADDEC process les ADDEC produits on va dire voilà on a traité ces risques ces risques ces risques là et voilà les actions pour la mettre en place donc c'est comme si on va donner quelque chose d'assurance à notre client et on va donner à notre client un peu de la confiance dans la fiabilité de nos produits ainsi de notre service et pour le client on va lui donner aussi l'évidence de la pratique systématique de l'AMDEC on va lui dire non on va pas attendre que c'est toi qui détecte une grosse bonne idée on va pas attendre d'arrêter des chaînes de production on va pas attendre de générer des coûts supplémentaires dans votre site bien chez vous donc nous on est en train de faire de l'AMDEC voilà c'est quelque chose qui est systématique ici c'est quelque chose qui est qui est rodé dans la production on va lui montrer on va dire ok donc il va sentir que voilà il est confiant et il a l'évidence pour l'AMDEC aussi implicitement et pas explicitement encore une fois c'est un outil qui va prendre en considération la dégradation de l'environnement parce que une défaillance liée à un produit ça peut avoir des effets sur l'environnement ça peut avoir des effets sur la sécurité ça peut avoir des effets sur la fonctionnalité de la PSP évidemment donc lorsqu'on va travailler sur ces défaillances là et on va travailler sur les défaillances qui auront un effet sur la dégradation de l'environnement donc bien sûr le client il sera content parce qu'on est en train de préserver préserver l'environnement et on est en train de mettre en place des actions pour que le produit soit un petit peu moins pouliant ou bien je ne sais pas l'effet ou bien l'effet qu'il peut avoir ce produit là maintenant en termes internes ce n'est pas tout simplement les clients externes qu'on a on a aussi les clients internes parce qu'aujourd'hui on travaille avec la politique client-commissaire dans le site il y a des ateliers un client de l'autre donc les clients internes notre objectif c'est on va éliminer les risques qui peuvent conduire à un arrêt de fabrication moi je suis le mâle tononcier je vais réaliser l'âme des machines pourquoi ? pour anticiper quelle est défaillance ? bien évidemment pour anticiper l'épargne c'est qui mon client internes c'est la production donc si je vais avoir si je vais mettre à disposition des productions des machines qui ne tombent entre parenthèses jamais en panne la production sera contente donc sera satisfait la production c'est mon client internes la même chose pour le personnel lorsqu'on va éliminer les risques d'accidents corporels lorsqu'on va éliminer les risques d'accidents graves donc là on est en train de parler de voir de parler de satisfaction de notre client interne le personnel c'est un client interne les ressources humaines c'est un client interne on va essayer de réduire les pertes de rendement pour satisfaire la direction on va essayer de sécuriser et réduire le délai de mise en oeuvre et la mise en service que ce soit pour le nouveau produit pour satisfaire la fonction de production le nouveau équipement pour satisfaire le process pour produire plus et pour le nouveau site de production pour qu'on réalise de la production et pour satisfaire un petit peu les parties intéressées que ce soit les actionnaires que ce soit les directions que ce soit les employés etc. Maintenant les trois types d'AMBEC quels sont les trois types d'AMBEC qu'on a donc il y a généralement quatre types d'AMBEC mais on va voir que trois le quatrième c'est pas encore très bien rodé dans l'industrie donc ici on va voir les AMBEC produits les AMBEC machines et les AMBEC process et pour les AMBEC systèmes on va pas les entamner dans ce module de formation donc la question qui se pose tout d'abord quelle est la différence entre ces trois types d'AMBEC quelle est la différence entre l'AMBEC process et quelle est la différence entre l'AMBEC production ou bien moyen de production ou bien quand est-ce moi je vais utiliser l'AMBEC produit quand est-ce moi je vais utiliser l'AMBEC process quand est-ce moi je vais utiliser l'AMBEC production tout simplement pour l'AMBEC produit c'est un outil utilisé par les R&D par l'équipe développement d'accord par l'équipe développement qui sont en train de développer l'APS ça veut dire c'est un AMBEC qu'on développe avant la production série de la pièce. On est en train de faire des dessins sur Katiya, on est en train de faire des analyses fonctionnelles, on est en train de choisir le matériau, on est en train de faire des prototypes, on est en train de faire des tests de validation de BP. C'est à ce moment-là que nous allons réaliser une indec design, ou bien une indec produit. Il y a des gens qui l'appellent DFEA, ça veut dire design FVA, ça veut dire c'est un indec produit. C'est qu'on crée le base, qu'on réalise cet indec-là, on le réalise essentiellement dans la base de développement de produits. Ça veut dire que le produit n'est pas encore là, le produit n'est pas encore... on n'a pas encore commencé la production série, il est en train de commencer à analyser les risques liés à ce produit chez l'utilisateur. OK ? Donc, l'ambic produit, il vise essentiellement à augmenter la fiabilité du produit lors de son utilisation, bien sûr. Donc là, moi, je veux par exemple mettre un nouveau produit sur le marché et ce nouveau produit n'est pas encore mis à la production série. Donc, je dois anticiper les défaillances de mon produit chez mon client final et je dois anticiper les défaillances. Donc, je vais commencer à penser comment améliorer la fiabilité de mon produit vis-à-vis mon client final. Donc, l'ambic process, c'est un ambic qui vient généralement après l'ambic produit. Donc, on a analysé un petit peu les risques liés à notre produit, on a amélioré le design de la pièce, ça y est, c'est bon, le design est figé, on a dit voilà ce produit qu'on va vendre, on va passer à la production. On va développer encore une fois un processus de fabrication qui va fabriquer ce produit-là. Alors, dans ce moment-là, dans le moment de la mise en place de ce processus qui va nous fabriquer ce produit, on va commencer à analyser les risques liés à ce processus. On va dire quels sont les risques, quels sont les modes de défaillance qu'on peut avoir dans ce processus de fabrication qui vont conduire à produire une pièce non conforme, qui vont conduire à produire un produit non conforme, qui vont conduire à poser un problème chez le client. Donc là, on est en train de parler, on est en train de parler de l'ambic process. Donc, l'ambic process, c'est quelque chose qui va boire la vie dans la phase de développement du processus et qui va rester dans la production pour une éventuelle mise à jour. Et après, il y a l'ambic, moyen de production via l'ambic machine. C'est généralement un outil utilisé par la maintenance. C'est pour anticiper des défaillances liées aux équipements et liées aux machines. Bon, l'objectif pour l'ambic produit, c'est quoi ? C'est zéro défaillance du produit qu'on va vendre au client. L'objectif de l'ambic process, c'est zéro non conformité. D'accord ? Notre objectif, le processus qu'on a mis en place pour produire cette pièce-là, il faut qu'il n'y aura pas de défaillance qui vont conduire à produire des pièces non conformes. Donc, notre objectif, c'est avoir zéro non conformité. Et pour l'ambic machine, bien évidemment, c'est avoir zéro pan pour que les machines tournent à la merveille, pour qu'il n'y ait pas de bannes au niveau de la production. Les phases, les différentes phases, on a dit que dans cette phase, c'est au niveau de la conception de produits, c'est au niveau de développement de produits, la donnée d'entrée, c'est un key charge fonctionnel qu'on reçoit de chez client. Donc, on est en train de faire développement. Dans ce moment-là, on est en train, on va faire l'ambic produit. Une fois, on va faire l'ambic produit, on va figer le produit, on va figer le design et on va commencer à fabriquer et à concevoir le produit, le processus qui va produire ce produit-là. Et ça, en détail, on va le voir un petit peu dans l'IPQP, la grâce de products quality planning, on va voir un petit peu le cycle et on va comprendre rapidement ce qu'on est en train de raconter là. Et par la suite, l'ambic process, l'ambic process, elle va être réalisée dans cette phase-là pour anticiper les défaillances qui peuvent être engendrées par notre processus et qui vont donner des produits non conformes, bien des non conformités. Une fois on est dans la production, il faut le processus il est figé, il est construit par exemple une machine de branchement, une machine de tournage, une machine de fraisage, une machine de rectification. Donc, on va mettre les machines à la disposition de la production. Donc, il y aura des moyens, il y aura une fraise, il y aura une machine de tournage, il y aura une machine de rectification. On va réaliser des index liés à ces machines-là et ces index-là, on va les mettre en place pour minimiser les pannes ou bien pour éviter les pannes de ces machines-là. bien, ici, le design FMOA qu'on rappelle, c'est le lambdaque produit et le process FMOA c'est lambdaque process. Donc là, on a différentes situations, on va voir quand est-ce qu'on utilise lambdaque design ou bien lambdaque produit, FMOA c'est failure mode effect analysis ou bien quand est-ce qu'on utilise lambdaque process qui est lambdaque processus. Bon, dans le développement d'un nouveau processus, ok, on est en train de développer un nouveau processus. Donc bien évidemment, je vais utiliser lambdaque design. Dans le démarrage de processus en production, on a un processus en production, on veut le démarrer, donc ça, ça concerne lambdaque process. La conception d'un nouveau produit, il est tout neuf, c'est lambdaque design. Le développement d'un nouveau emballage, c'est lambdaque design. Le prix série d'un nouvel emballage, le prix série, ça veut dire l'emballage est déjà figé. Donc, c'est lambdaque process, le changement dans le processus. Donc, supposons par exemple, on a un produit qu'on est en train de produire dans un site de production et un jour, il y avait une modification sur ce processus de fabrication. Donc, une machine qui était manuelle et on a changé cette machine par une machine qui est automatique. On a une machine qui est semi-automatique, on l'a changé, on a rajouté des capteurs ou bien on a éliminé quelque chose. l'essentiel dans cette phase-là est pour qu'on étudie les risques liés à ce changement, liés à cette modification qui a eu lieu sur le processus. Donc, ça, c'est lambdaque design. Le changement de la conception, donc c'est toujours lambdaque design. Le changement de processus si il touche par exemple la pièce, donc c'est lambdaque design. Si il touche le processus, c'est lambdaque process. Le changement de la conception, on a figé une conception par exemple. on a dit voilà c'est le produit qu'on demande et par la suite l'équipe marque aussi ils nous ont dit voilà le client il a trouvé cette difficulté à monter cette pièce ou bien il propose de rajouter ça et rajouter ça. Donc là, on va revoir la conception. Dans ce cas-là, on va changer la conception. Si on change la conception, automatiquement, nous devons, nous devons souligner le mot devant, nous devons revoir le design de la conception. Le démarrage d'un nouveau équipement, c'est lambdaque process, dans la production. L'évaluation des risques liés et les facilités c'est au niveau de process aussi. C'est au niveau de l'AMDEC process. Les principes pour mettre en place un AMDEC parce qu'en fin de la journée, en fin de cette séance, on doit être capable à mettre en place une analyse AMDEC le terrain. Donc, les principaux généraux de l'AMDEC, tout d'abord, c'est un travail de groupe. Et malheureusement, on trouve qu'il y a des gens qui comprennent l'AMDEC ou bien qu'ils confient l'AMDEC à une personne. Et si vous trouvez qu'il y a une seule personne qui prend en charge l'AMDEC, croyez-moi, ça c'est de n'importe quoi. Ça, c'est pas un AMDEC parce que les composantes importantes dans l'AMDEC n'est pas vérifiées et c'est le travail de groupe. L'AMDEC, c'est un travail de groupe. L'AMDEC, c'est pas la personne de la qualité, c'est pas l'affaire de la qualité, c'est pas l'affaire de l'ingénieur, c'est pas l'affaire de la maintenance. L'AMDEC, c'est le travail de groupe, c'est l'affaire d'une équipe pluridisciplinaire, c'est l'affaire de l'entreprise. OK? L'AMDEC, c'est une analyse et c'est une décomposition fonctionnelle. Il se base sur le concept de décomposition fonctionnelle. L'AMDEC, il se base sur l'analyse et l'évaluation des défaillances potentielles. On va dire, voilà, on a plusieurs défaillances, mais on doit évaluer les défaillances parce qu'il y a des défaillances qui sont très critiques et il y a des défaillances qui sont moins critiques et il y a des défaillances qui ne sont pas critiques. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on analyse et qu'on réalise une évaluation de ces défaillances. Et par la suite, on a évalué, on a trouvé des modes de défaillance qui sont très, très critiques. Est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'on va rester les bras croisés? Bien sûr, non. On doit mettre en place des actions pour les réduire, pour réduire ce risque-là. Et voilà, c'est pour cela qu'on dit que parmi les principes généraux de la méthode de l'AMDEC, c'est des actions correctives et préventives en même temps. Correctives et préventives aussi. Pour le groupe, l'AMDEC, c'est le résultat d'un travail d'équipe et non l'affaire d'un spécialité de traitement et de fonctionnement. Donc, le travail doit être constitué d'un spécialité des différents domaines mis en cause dans le sujet. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez réaliser une étude AMDEC, si vous voulez réaliser une analyse AMDEC, la première des choses, à laquelle il vous conseille, vous n'êtes pas seul à réaliser un AMDEC, même si vous êtes spécialiste, même si vous êtes très, très, très compétent. Vous aurez besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'est une réalité. Un bon AMDEC, c'est un AMDEC créé par une équipe pluridisciplinaire. Maintenant, pour l'équipe de travail, il y a des techniques quand même à choisir une équipe de travail. Une équipe de travail de 20 personnes, est-ce que c'est une équipe de travail ? Je suis désolé, ce n'est pas une équipe de travail. Vous avez besoin pour juste manager les paroles, vous allez perdre un petit peu une heure, deux heures. Ça, ce n'est pas une équipe de travail. Il faut penser tout d'abord au nombre d'équipes de travail. Idéalement, ce que je préfère personnellement, c'est entre 5 et 8, 9 personnes. Point. Une équipe de travail de 2 personnes, ce n'est pas une équipe de travail. 3 personnes, ce n'est pas bien. Une équipe de travail entre 5 personnes du monde et 9 personnes, voilà, c'est une très, très bonne équipe de travail avec laquelle vous pouvez travailler. D'ailleurs, il y a quelques astuces dans le choix de l'équipe de travail. Essayez d'éviter les gens qui disent toujours non. Essayez d'éviter le maximum ces personnes. Essayez d'éviter les gens qui ne sont pas disponibles, même s'ils sont très experts. Moi, je sais que, par exemple, il y a un directeur pique, il est très, très bien, il est très expert, mais je sais qu'il est très chargé et qu'il ne peut pas assister à des points, qu'il ne peut pas assister à mes réunions, qu'il n'est pas disponible et par la suite, il va nous créer des aléas partout. Donc, je ne peux pas avancer dans mon projet, je ne peux pas avancer dans la mise en place de la tête, je ne peux pas analyser rapidement. Donc, évitez ce genre de personnes, des personnes qui ne sont pas disponibles. Ce n'est pas forcément que les gens que vous aurez dans votre équipe sont des gens qui sont experts. Par exemple, moi, j'ai le choix entre le manager de maintenance que je sais qu'il y a beaucoup de tâches à faire et j'ai le choix entre un technicien de maintenance. Moi, j'ai choisi le technicien de maintenance c'est la plus de temps pour m'aider et pour travailler sur la machine et aller se déplacer et faire gaffe. Donc, ce sont des gens qu'on va utiliser ce qu'il faut sur quelques astuces pour choisir l'équipe. Il faut penser aussi, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'on n'a pas écrit ici, il faut penser aux quatre attitudes. Il faut penser aux quatre attitudes que les personnes et vos collaborateurs doivent avoir pour faire des bonnes analyses et pour amener à bien votre projet. La première des choses, c'est qu'il faut choisir des gens qui sont réactifs. Il faut choisir des gens qui sont réactifs. C'est le premier R, réactivité. L'attitude réactivité est très importante. Je vous dis pourquoi, je vous dis par exemple, si vous détectez qu'il y a une défaillance, cette défaillance, ça peut causer une non-compréactivité, si vous avez des gens qui ne sont pas réactifs, croyez-moi, la non-compréactivité ne va pas s'arrêter dans votre processus, il va être trouvé chez les clients. Donc, la réactivité, c'est quelque chose qui est très important. Il faut chercher des gens qui sont, encore une fois, qui sont impliqués. L'implication. Il ne faut pas chercher des gens qui ne sont pas là, des gens qui sont out, des gens qui sont fou. On n'a pas besoin de ces gens dans notre équipe. On a besoin des gens qui sont impliqués. Et l'AMBEC, on a dit que l'AMBEC, c'est un outil d'analyse. L'analyse, automatiquement, il a besoin de quelqu'un qui a de la rigueur. Donc, il a besoin de quelqu'un qui va y aller méthodiquement, qui va faire des essais, qui va lancer des plans d'expérience, qui va remarquer, qui va aller au poste de travail, qui va réaliser des observations sur le poste, qui va faire des essais, qui va attendre. Donc, c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Donc, si on a des gens qui n'ont pas de la rigueur dans l'équipe de travail, on ne peut pas amener à rien notre analyse. Et, bien sûr, on n'a pas besoin d'une équipe de travail là où on doit tout dire. On a besoin d'une équipe de travail. il y a des gens qui sont autonomes. C'est l'autonomie. Donc, rappelez-vous toujours quatre attitudes à adopter dans votre équipe de travail. Un, la réactivité. Vous devez avoir des gens qui sont réactifs, rapides. Vous devez avoir des gens qui sont appliqués. Vous devez chercher à avoir des gens qui sont rigoureux. Et vous devez avoir des gens qui sont autonomes. Ce sont les quatre attitudes qui sont très, très importantes pour mener à bien votre analyse avec. Et l'équipe de travail, laissez-moi vous dire si vous voulez. C'est la clé de la réussite de la bête que vous allez mettre en place. OK? Rappelez-vous. Réactivité, implication, rigueur et autonomie. Quatre attitudes. si vous trouvez qu'un membre de votre équipe qu'il ne dispose pas en arrière. Votre équipe il ne dispose pas au frappé sur la table. Arrêtez-vous. Réglez ça et après, partir. OK? Donc ça, c'est un exemple pour une équipe. Par exemple, une équipe pluridisciplinaire. vous pouvez avoir la qualité, le process, la maintenance, la production ou le designer. Donc par exemple, un responsable qualité de process, un ingénieur qualité de process, un ingénieur qualité de client, un fournisseur d'un équipement, etc. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut mettre en place dans votre équipe une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc si vous êtes dans la même process, essayez de penser au service qu'il sait, essayez de penser au service process, l'ingénierie, essayez de penser à la maintenance, penser à la production, penser à le designer qui existe dans le site, etc. Si vous êtes dans l'AMDEC machine, appelez l'ingénieur process, appelez les fournisseurs de l'équipement, faites intervenir votre fournisseur, votre constructeur de l'équipement, faites intervenir la production, faites intervenir la maintenance, la facilité, les achats pour tout ce qui est derrière, etc. Si vous êtes en train de parler à un FMOA sur des facilités ou bien sur des services, appelez les ingénieurs process, la facilité, l'équipement de production, les achats, etc. L'essentiel, c'est que si vous êtes en train de faire un type d'AMDEC, pensez s'il vous plaît à mettre en place une équipe pluridisciplinaire, différentes fonctions pour avancer, pour avancer, pour avancer les choses. Bien. Donc maintenant, vous avez, imaginez avec moi que vous avez construit une équipe de travail, vous avez mis en place un plan de communication, vous avez été par là chaque jour, on va faire une réunion de 14h30 jusqu'à 15h pour traiter les INDEC, process, biarabtech machine, etc. Donc vous, vous êtes l'animateur et le premier jour, le premier journée, imaginez avec moi s'il vous plaît cette situation. La première réunion, vous vous trouvez dans une salle, il y a 5 personnes, 5 personnes, ce sont des gens qui sont payés par l'entreprise, ce sont des gens qui ont d'autres tâches à faire et qui sont en train d'investir leur temps avec moi en tant qu'animateur d'INDEC et vous venez à la réunion et vous n'avez rien. Vous dites, voilà, on va mettre l'INDEC machine, moi, je vous réunis, s'il vous plaît, pour réaliser une INDEC machine, par exemple, pour la machine X62 qui concerne, par exemple, la machine de rectification. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? On commence. Est-ce que vous trouvez cette situation normale? Et vous, en tant qu'animateur, vous venez et vous n'avez pas d'éléments. Est-ce que vous allez réaliser un brainstorming dans ce cas-là? Ça ne sert à rien. Donc, avant de commencer les réunions et avant de commencer les INDEC et avant de commencer dans l'INDEC, il faut avoir un certain nombre d'éléments d'entrée. Il faut chercher des éléments d'entrée avec lesquels on va travailler pour ne pas réinventer la route de la zone. Par exemple, si on est dans l'INDEC process, donc on aura besoin, par exemple, de flowcharts, on aura besoin des fiches suiveuses pour comprendre les différents points et pas, on aura besoin des données de la SPC au bien de la MSP de l'année dernière au bien du mois précédent pour voir un petit peu le nombre de défauts qu'on a détecté, la typologie des défauts, pour faire un paréton de défaut, dire ça, c'est un défaut qui présente, par exemple, plus de récurrence. Il faut avoir aussi le plan de surveillance pour comprendre un petit peu les paramètres process, pour comprendre les caractéristiques des produits à satisfaire dans chaque étape. Il faut avoir une cotation client, par exemple, si on travaille avec GM, donc GM est la 5 cotation, si on travaille avec PS, la S, elle a 5 cotation, donc je dois mettre, je dois préparer ces éléments avant de commencer l'analyse et avant de commencer l'étude AMVEC. C'est très important. Je dois connaître aussi les spécifications parce qu'on va le compte si je suis en train de réaliser un AMVEC process pour ne pas produire des pièces non-conformes. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, non-conformes, ça n'a pas un sens. C'est non-conformes par rapport à quelque chose. Donc la qualité se satisfait à les exigences clients. Alors la question qui se pose, quelles sont ces exigences clients ? Je dois y avoir les spécifications, le plan, je dois y avoir le client de charge ou ce qu'il demande le client, je dois y avoir les bases spécifiques sur lesquelles je dois mettre en place ce processus pour qu'il soit comment, etc. L'essentiel, c'est que je dois préparer tout d'abord un certain nombre d'éléments avant d'entrer à la réunion, avant de venir à mes camarades, tiens, collègues, on va commencer l'AMVEC. L'essentiel, par la suite, la réunion sera plus efficace parce qu'on a des éléments pour l'AMVEC, mais ça n'a pas, par exemple, l'AMVEC machine vient à l'AMVEC équipement, donc il faut demander le schéma de l'équipement, il faut demander les données de l'ESPC pour voir l'ensemble des pains qu'on avait, pour voir l'ensemble des pains liés aux machines qui ont causé des non-conformités, pour voir un petit peu l'histoire, il faut demander l'histoire des performances, demander la MPPR, demander la MPPR, demander les indicateurs de l'entendance pour comprendre un petit peu les défaillances qui se répètent, l'occurrence, pour tirer des choses, demander les recettes, demander les mots apparaîtrés, demander l'avis de comptation sur laquelle on va se baser pour réaliser ces études INDEC, demander les spécifications qu'on souhaite avoir pour ces machines-là, demander les résultats de la maintenance préventive, et non pas seulement la maintenance préventive, mais aussi les résultats de la maintenance corrective, les parcs, pour avoir une idée sur l'occurrence et la non-détection de ces défaillances et même l'effet, etc. L'essentiel, il faut avoir des données d'entrée avant de commencer l'analyse INDEC. Bien. Les documents un petit peu complément lors de la mise en place de l'INDEC, donc on aura besoin un petit peu de quelques documents qui sont complémentaires, OK? ça, c'est les données d'entrée qu'on a vues tout à l'heure, donc on aura besoin d'autres documents qui sont complémentaires qui vont nous aider à réaliser l'ANBEC. Donc la première chose, c'est un paréton, bien une hiérarchisation des risques potentiels des problèmes liés à une opération donnée, d'accord? On cherche à voir s'il y a des paréton liés à les défaillances de l'année 2019, de l'année 2018, pour avoir une idée sur l'occurrence. La liste des actions correctives à traiter, les éléments pour réaliser un plan de contrôle, un guide pour définir un plan d'expérience ou bien ce qu'on appelle les design expériences ou bien un plan de viabilité pour utiliser un processus, un aide au démarrage de nouveaux équipements, un cahier d'un constructeur, un support pour information technologique bien spécifique, un guide pour trouver l'association initiale. L'essentiel, c'est qu'on aura besoin de ces documents-là qui vont nous accompagner au fur et à mesure dans la mise en place de l'ANBEC. Bien. Maintenant, on va voir l'essentiel, on va passer à l'essentiel parce que notre objectif, ce n'est pas lire l'ANBEC, ce n'est pas encore une fois que mettre à jour l'ANBEC, mais c'est de mettre en place une analyse d'ANBEC. Toujours, mettez-vous s'il vous plaît dans cette situation. On a un processus de fabrication, il n'y a pas d'ANBEC, nous, on veut mettre en place un ANBEC process. Nous sommes, ou bien, tu travailles dans une équipe recherche et développement avec une équipe de conception, tu as dit, tiens, moi, je veux, pour anticiper les défaillances, pour que mon client soit satisfait, pour que mon client soit satisfait, je vous propose de mettre en place un ANBEC. Design. Ou bien, tu travailles dans la maintenance, il y a des machines qui tombent souvent en panne, tu vas proposer au top d'élection, tu vas mettre en place les ANBEC pour minimiser les défaillances, etc. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce que tu dois faire et quels sont les états à suivre pour mettre en place cette démarche et cette étude ANBEC? OK. Alors, la première étape, tout d'abord, c'est la définition du logiciel. Il faut définir l'outil. Moi, je vais réaliser, par exemple, l'ANBEC pour la machine de chariotage, pour la machine de tournage, pour la machine de rectification. Ou bien, je veux réaliser l'ANBEC machine et je vais prendre en considération que la fonction mécanique. Moi, je ne vais pas prendre en considération la fonction électrique. Je vais réaliser l'ANBEC process. J'ai approché une fabrication constituée de cinq étapes. Moi, je vais dire mon analyse ANBEC, ça va être concentré juste sur l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. Ou bien, mon analyse ANBEC, ça va être sur tout le processus. L'essentiel, c'est que je dois définir tout d'abord l'étude. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Deuxième étape, c'est la préparation de l'étude. C'est ce qu'on a vu, c'est avoir les documents nécessaires, c'est préparer les cotations, préparer les plans de surveillance, préparer les schémas électriques, préparer le schéma hydraulique, le schéma mathématique, mécanique, demander l'aide de constructeurs, avoir les mots opératoires. Donc, ce sont des documents que l'on doit préparer avant d'amener l'étude. Et lorsqu'on va préparer l'étude, on va commencer à, la troisième étape, on va commencer à lister les défaillances potentielles qu'on peut avoir, OK? Dans l'opération de l'émangement, c'est quoi la défaillance potentielle? Ah, je peux avoir un enteure de l'émangement hors tolérance, OK? Ça, c'est défaillance numéro 1. Je peux avoir un défaillance, un émangement qui n'est pas conforme en termes d'efforts, OK? Numéro 2, L6-Swiss, OK? Donc, je vais lister l'ensemble de défaillances que je peux avoir par rapport à ce processus-là ou bien par rapport à cette machine-là ou bien par rapport à ce produit-là. Après, on a les défaillances, on a évalué les défaillances, on a dit ça c'est critique, ça c'est moyen ou non critique, ça c'est pas critique, il faut qu'on met en place après les actions correctives, les actions préventives pour les défaillances qui présentent un risque qui est très grand. Et ça c'est l'objectif de l'index parce qu'on a dit que l'index c'est un outil d'amélioration continue parce que nous on veut anticiper les défaillances. On ne veut pas que les défaillances soient là mais on veut que les défaillances n'existent pas dans notre processus de publication et ça c'est l'objectif. Et après, lorsqu'on va mettre en place des actions correctives et des actions préventives, il faut qu'on réalise une réévaluation après les actions correctives pour voir est-ce qu'effectivement cette défaillance-là présente toujours un risque qui est très grand ou bien le risque est là à diminuer ? Est-ce que les actions qu'on a mises en place ce sont des actions efficaces ? Est-ce que les actions qu'on a mises en place ce sont des actions pertinentes ? Est-ce qu'on a arrivé effectivement à réduire la criticité ? Donc c'est pour cela qu'on a une étape qui s'appelle étape 5 pour réévaluer les actions correctives. Sixièmement, on a mis en place des actions, on a dit voilà on tient on va mettre une caméra pour détecter la présence du joueur mais après il faut qu'on qu'on recalcule la criticité. La criticité premièrement c'était 180 et après il faut réévaluer la criticité s'il va dépasser le seuil ou non s'il va être toujours supérieur au seuil ou bien s'il va diminuer. Ça ne sert à rien de mettre en place des actions correctives et des actions préventives pour une criticité qui est de 120 et après le recalcul de la criticité résilienne vous trouvez qu'elle est de 110 vous n'avez gagné que 10 points ça ce n'est pas bien et vous êtes toujours par exemple supérieur au 100 qui est défini qui est de 100 donc ça ce n'est pas bien donc il ne faut que recalculer la criticité résilienne et la prise des points de lecture pour encore une fois pour faire tourner la PDC pour faire tourner la PDC et pour chercher encore en place des actions correctives et des actions préventives à la fin de l'AMDEC pour chaque défaillance par exemple pour plusieurs défaillances on va faire sortir un plan d'action donc il vaut mieux avoir une planification ok avoir un seul plan d'action là où on met la planification de toutes les actions qu'on attend de tout le monde un seul document ou bien se rejoigner avec notre étude AMDEC sur lequel on va trouver l'ensemble des actions que nous entendons donc c'est la planification que nous attendons de nos chers collaborateurs avec l'action que j'attends de M. X de la maintenance l'action que j'attends de M. Y les achats et ainsi de suite pour suivre la réalisation pour pousser pour suivre pour suivre et rappelez-vous toujours ça c'est les qualificiens ils le connaissent très bien la qualité c'est le suivi si vous n'arrivez pas à suivre vous n'êtes pas un bon qualificien même si vous faites des choses qui sont merveilleuses la qualité c'est le suivi c'est quoi un bon qualificien ? ça c'est entre nous ça je voulais dire un bon qualificien c'est quelqu'un qui sait comment faire travailler les offres je mets le point et je termine je ne vais pas dire plus on verra ça dans d'autres modules de formation ok donc on va voir un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'on fait dans l'étude d'index c'est ce qu'on a dit donc il doit être limité très précisément il ne faut pas dire moi je vais appliquer l'index sur l'usine X toutes les unes ça n'a pas de sens il faut dire je vais appliquer l'AMDEC process sur le processus du tournage de l'APS X sur le processus qui comprend le tournage le présage et la rectification point je ne vais pas prendre en considération tout ce qui est emballage je ne vais pas prendre en considération tout ce qui est contrôle de la matière première donc moi mon étude et mes analyses vont être concentrés précisément sur ces trois processus bien sur ces trois étapes car quel que soit le système étudié on ne peut pas oublier son environnement de proche à proche on viendra à réaliser l'AMDEC de l'usine entière sinon si tu vas me dire voilà je vais commencer à réaliser l'AMDEC je vais prendre en considération tous les risques laissez-moi vous dire vous vous trompez parce que toutes les relations ils sont il y a une interaction entre toutes les relations et par la suite si tu veux étudier tous les risques tu vas commencer à étudier les risques pourquoi pourquoi tu vas commencer à étudier les risques chez votre permisseur d'énergie le fournisseur de gaz parce que je peux sortir du cadre de la définition de l'issue donc lors de l'étude il est important de considérer aussi des parties hors domaine par exemple j'ai un processus là où j'ai la matière première j'ai le contrôle de la matière première j'ai le stockage de la matière première j'ai j'ai l'étape numéro une cuillère tournage après j'ai un repas sur le présage après j'ai une opération de rectification et après j'ai une opération de traitement thermique après une opération de traitement thermique j'ai l'emballage et j'ai l'expédition moi je vais dire que je dois déterminer mes études en amont et en aval donc avant amont là j'ai tout ce qui est contrôle de la matière première et j'ai tout ce qui est contrôlé de la matière première et en aval je ne vais pas prendre en considération tout ce qui est traitement thermique tout ce qui est emballage mon processus sur lequel moi je travaille et c'est ça donc il commence par tournage présage rectification point bas ça c'est le processus sur lequel je dois travailler donc ça ça entre dans la définition d'habitude aussi il faut étudier tout ce qui est le temps parce qu'on ne va pas ouvrir un indec on va rester là 9 mois ou bien 3 ans pour un indec ce n'est pas logique donc il faut qu'il soit un petit peu limité dans le temps ou bien si on veut sortir de ça il faut qu'il soit smart votre analyse indec parce que vous êtes en train de mettre en place un projet il faut qu'il soit smart ça veut dire il faut qu'il soit spécifique il faut qu'il soit misurable il faut qu'il soit atteignable il faut qu'il soit ambitieux raisonnable ambitieux raisonnable et limité dans le temps ok ça veut dire vous allez dire voilà on va mettre en place un indec pourquoi parce que notre objectif c'est diminuer le nombre de PPM client de 900 actuellement à 400 bien ok ça doit être smart ça doit être spécifique on a on a spécifié le nombre de PPM ça doit être ambitieux ok de 900 à 400 c'est très ambitieux ça doit être raisonnable oui c'est possible si on va anticiper les différences de minimiser le nombre de PPM et ça doit être aussi limité dans le temps ça veut dire on va dire que notre projet notre analyse index ça va commencer le 1 janvier 2020 ça va terminer le 3 mars 2020 ça ne va pas rester quelque chose qui est ouvert comme ça ça va être quelque chose qui est limité dans le temps bien alors dans la définition il faut qu'on choisit quelle approche on va utiliser pour réaliser l'AMDEC rappelez-vous toujours qu'on peut réaliser une analyse d'AMDEC nous sommes devant deux approches la première approche c'est l'approche mécanique et la deuxième approche c'est l'approche fonctionnelle j'explique pour réaliser l'AMDEC par exemple sur un processus de fabrication vous avez un processus de fabrication constitué de la machine numéro 1 machine numéro 2 machine numéro 3 supposons si vous utilisez l'AMDEC si vous utilisez l'approche mécanique vous allez me dire je vais commencer par la machine de chariotage machine de fraisage et machine de rectification ça c'est l'approche mécanique et dans la machine de tournage vous allez commencer à analyser par composant quels sont les risques qui peuvent être liés à l'outil qui réalisent le tournage quels sont les risques qui peuvent être liés au membrane quels sont les risques qui peuvent être liés au moteur électrique donc justement je vais en train d'utiliser les risques pas par fonction mais par composant mécanique de ma machine ou bien de mon produit ça c'est l'approche mécanique la deuxième approche je ne vais pas raisonner approche mécanique je ne vais pas raisonner approche composant mais je vais raisonner approche fonction ok je vais chercher les fonctions de l'objet donc la première fonction c'est quoi c'est réaliser le tournage c'est réaliser l'opération par exemple l'opération de tournage je vais réaliser le chariotage donc je vais dire l'opération via la fonction chariotage quels sont les risques liés de la fonction chariotage quels sont les risques liés du système par exemple si je suis dans l'abdeck machine il y a la machine par exemple qui constitue de pompes hydrauliques d'un réservoir par exemple un filtre ben l'approche si j'utilise l'approche mécanique je vais commencer à étudier les risques et je vais commencer à décomposer toute la machine en éléments je commence par un filtre qui sont liés le filtre je vais commencer à dire par exemple la pompe quels sont les risques liés à la pompe et ainsi de suite donc par composants maintenant je vais résonner mais c'est possible une approche fonctionnelle pas fonction je vais dire fonction lubrification en fonction de lubrification il y a tout ce qui vitre tout ce qui est pompe tout ce qui est réservoir deuxième fonction stockage de la pièce troisième fonction pincement perçage de la pièce donc je vais commencer à décortiquer ça sous forme de fonction et ça c'est l'approche fonctionnelle donc toujours rappelez-vous il y a l'approche mécanique il y a l'approche fonctionnelle bon ce schéma là c'est juste pour vous expliquer un petit peu tout ce qui fonctionne et pour l'environnement de la pièce qu'on va étudier supposons ça c'est notre produit on va utiliser l'index de ce produit là donc notre produit est en interaction avec plusieurs éléments mais si on va faire un zoom à l'intérieur on va trouver qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu donc le dossier de définition il comporte ces éléments là on doit prendre en considération les éléments qui sont à l'intérieur de ce triangle et non pas on ne va pas prendre les éléments qui sont toujours qui ne rentrent pas dans notre étude bon dans la préparation d'études quels sont les éléments qu'on peut avoir c'est un petit peu qu'il y a d'autres dans ceci mais on répète c'est très bien donc dans le quai de charge on aura besoin de quai de charge fonctionnel par exemple pour l'intérêt de produit on aura besoin de quai de charge d'exigence client qu'est-ce qui attend le client donc on aura besoin de quai de charge fonctionnel de produit pour le produit par exemple on aura besoin aussi de la spécification en marketing on aura besoin du plan on aura des spécifications techniques des spécifications réglementaires attention des spécifications liées à la sécurité les programmes d'essai les résultats d'essai etc dans l'analyse fonctionnelle technique des produits on en aura besoin ça pour savoir les fonctions techniques pour voir un petit peu le diagramme fast pour voir les solutions technologiques adoptées pour un petit peu lier les risques et critiquer le système tout le système et bien évidemment pour bien avancer pour ne pas tomber dans l'erreur les erreurs du passé on aura besoin de voir de l'historique qualité des produits similaires si on a des produits similaires c'est bon si on n'a pas de produits similaires on peut faire des benchmarkers chez un autre concurrent ok par exemple si on est en train de parler réclamation client pour un produit il faut qu'on fait appel à tous les réclamations clients qu'on a déjà eues pour les produits similaires qu'on est en train de produire ok donc toujours on a commencé par définition de l'étude très bien on va définir l'étude deuxième des choses on va préparer l'étude on va préparer les éléments et maintenant on va commencer à analyser les défaillances alors comment on va analyser les défaillances tout d'abord on va faire une analyse qui est qualitatif on va recenser tous les modes de défaillance et après on va chercher les causes de chaque défaillance et on va définir l'effet de chaque défaillance et on va définir on va définir comment on détecte cette défaillance ça c'est la première des choses donc je vais je vais lister l'ensemble des défaillances donc ça c'est la défaillance numéro 1 défaillance numéro 2 3 sur 3 maintenant pour la défaillance numéro 1 quel est l'effet de cette défaillance quelle est la cause potentielle qui peut me produire cette défaillance et quel est le moyen de détection que je dispose pour détecter cette défaillance si jamais il sera produite bien deuxième défaillance troisième défaillance etc et ça c'est ce qu'on appelle l'analyse qualitatif après je vais passer à une deuxième phase d'analyse qui est l'analyse quantitatif donc une fois je vais déterminer l'effet je vais faire sortir la gravité et je vais donner un poids à la gravité une fois je vais déterminer la cause de l'occurrence je vais donner un poids à l'occurrence et je vais dire voilà l'occurrence c'est 7 pour la détection je vais faire la même chose je vais donner un poids et je vais calculer quoi ? la criticité je vais déterminer la criticité ou bien encore une fois ce qu'on appelle le RBR le risque priorité en anglais ou bien le IPR c'est l'indice de priorité de risque d'accord ? donc je vais calculer celui-là et après je vais estimer des facteurs de fréquence c'est dans la cotation et à partir de cette analyse qui est quantitatif qui est par exemple parce que je vais classer les défaillances je vais faire une hiérarchisation de ces défaillances et je vais dire voilà ces trois premiers défaillances ce sont des défaillances qui sont critiques donc je dois mettre en place des actions donc je dois définir un plan d'action et qui dit plan d'action découver des actions suivi de la pertinence des actions suivi de la réalisation des actions suivi de l'efficacité de ces actions bien alors l'ambdec analyse des modes de défaillance de leur effet de la réaction donc analyse on est bien d'accord c'est un outil qui demande de la rigueur qui demande d'analyse qui demande un petit peu d'avoir les techniques d'analyse de quoi ? des modes de défaillance maintenant c'est quoi un mode de défaillance donc le mode de défaillance est la forme perceptible de dysfonctionnement d'un produit ou d'une opération le ressourcement doit être exclusif prenez en compte des défaillances apparaissent dans les produits ou du processus similaire à des défaillances que sont potentielles ok donc c'est la forme perceptible de dysfonctionnement quel est le dysfonctionnement possible qu'on peut avoir ou bien pour cette machine si on est en train de parler pan ou bien de cette non-compromité produisée si on est en train de parler process ou bien de ce manque de viabilité si on est en train de parler produit ok donc pour par exemple déterminer les défaillances qui sont liées à un moyen de production produit ou bien moyen de production je vais poser la question suivante quelles sont les défaillances qui pourraient détruire ou dégrader la fonction quelles sont les défaillances qui pourraient détruire ou dégrader la fonction ça c'est la question que je vais poser pour déterminer pour trouver la défaillance si je suis par exemple en train de parler d'un object produit ou bien un moyen de production deuxième question quelle défaillance du processus pourrait intérer le produit fabriqué si je suis en train de parler d'un object processus ok donc ça c'est quelques technicités pour déterminer la défaillance donc ça c'est un exemple de défaillance qu'on peut avoir donc la défaillance ça peut être lié aux vues donc quelque chose de réture clippage corrosion couleur qui n'est pas conforme usure déformation jeu des animaux etc quelque chose lié qu'on peut entendre brouille grincement source de bon vibration craquement quelque chose qu'on peut tucher quelque chose qui est devenu un petit peu chaud il est très proie il est rigueux quelque chose qui est lisse affectif etc odorant lié à l'odeur fuite d'essence fuite de huile gaz toxique etc coup aigre sucré salé et ainsi de suite ça c'est un exemple vous pouvez le voir tout seul ça se concerne un petit peu une lampe prenons le cas d'une lampe de torche qui doit fournir un éclairage de 4CD plus ou moins 0 ou 2 donc voilà quelques exemples de différences donc première défaillance c'est pas d'éclairage deuxième défaillance c'est un éclairage suffisant éclairage intermittent baisse graduelle de l'éclairage éclairage trop intense etc maintenant toujours dans la partie de la défaillance donc on indique que la défaillance on va utiliser la fonction on va utiliser l'approche fonctionnelle via l'approche qui est mécanique donc supposons ici par exemple la fonction plus de fonctions donc si on est en train de parler électrique c'est un composant qui est députueux si on est en train de parler hydraulique c'est un composant qui est députueux ou bien un circuit qui est coupé mécanique par exemple une rupture pas de fonctions donc perdre la fonction complètement ces composants ne répondent pas à la sollicitation à tel objet par exemple l'interrupteur un TG etc pour une fonction par exemple qui est intempestive c'est une perturbation de la ligne une perturbation des parasites au niveau d'éclairage des perturbations ou bien du coup de billet si on est en train de parler de hydraulique ou bien on peut avoir une pression qui est insuffisante si on est en train de parler par exemple de la différence qui est mécanique c'est la présence d'un jeu maintenant on a défini la défaillance maintenant on va définir quel est l'effet de cette défaillance quel est l'effet de cette défaillance donc c'est quoi l'effet et l'effet c'est chez le client l'effet de la défaillance c'est toujours penser au client penser à l'utilisateur penser à l'étape qui va suivre donc l'effet de la défaillance décrit les conséquences suivies par l'utilisateur quelles sont les conséquences suivies par l'utilisateur elle est relative au mode de défaillance donc chaque mode de défaillance il a son effet il n'y a pas un mode de défaillance si on a un mode de défaillance sans effet ça c'est pas un mode de défaillance et pour chaque mode de défaillance recensé on doit déterminer les effets ou bien les conséquences de ce produit ou bien de cette fonction chez le client en termes d'insatisfaction et de non-compromité du client. Par exemple, moi j'ai un réservoir qui est pincé, réservoir qui dit réservoir pincé, donc je vais avoir les fouilles de l'huile. Les fouilles de l'huile, la conséquence c'est quoi ? C'est que je n'aurai pas de vérification du moteur. Ici, il n'y aura pas de vérification du moteur, donc le moteur sera pour le matin. Perde de moteur, donc ça c'est l'effet. Donc la défaillance pleinement de réservoir, l'effet c'est moteur coulmaté. Ou bien un collage de moteur. L'effet perçu par le client suit à l'apparition d'un mode de défaillance. D'accord ? Donc toujours pour déterminer ça, il faut poser la question quelles sont les conséquences de ce mode de défaillance. Il ne faut pas prendre tout simplement le client final. Par exemple, dans l'entreprise, on est en train de parler de relation client-fondisseur. L'étape qui suit, c'est votre client aussi. D'accord ? L'opération elle-même, si tu es dans l'opération elle-même, si ce mode de défaillance va conduire des effets sur l'opération elle-même, il faut la prendre en considération. Ok ? Donc c'est à l'opération, par exemple, si je vais, par exemple, augmenter la température, je vais produire des pièces revues. Donc ici, pour la défaillance augmentation de la température, l'effet c'est quoi ? C'est avoir des pièces qui sont revues. C'est dans la même opération, on n'est pas encore chez le client. Deuxième par exemple, deuxième chose, aux étapes du procédé de fabrication. Par exemple, moi je suis dans l'étape 1, je vais créer une colis, je vais créer une défaillance, et cette défaillance-là ne va pas être détectée qu'à partir de la cinquième étape. Et on va scraper des pièces dans la cinquième étape. Dans ce cas-là, c'est la relation client-pournisseur. Et pour le client final, bien évidemment. Toujours l'effet de la défaillance, ce sont des exemples de gradation de performance, prix de réparation, pain, problème de sécurité, ça c'est par exemple si on est en train de parler au consommateur. Pour le fabricant, donc perturbation au début de production, si on est dans l'automobile par exemple, on est en train de parler P2B, on va aller faire des pièces à notre client qui ne sont pas comptables. Donc notre client, de son tour, sera perturbé, son fil sera perturbé. Il y aura encore une fois des dépenses qui sont supplémentaires, il y aura encore des opérations qui sont supplémentaires, ou bien des opérations impossibles à réaliser. Ça peut incliner des problèmes supplémentaires, donc toujours, il faut penser à l'effet, il faut toujours aller au-delà, il faut aller plus loin pour déterminer tous les effets possibles qu'on peut avoir. Maintenant, on a une mode d'éveillance, on a déterminé l'effet, l'effet, on a dit que c'est chez le client, le client, mettez à votre tête, ce n'est pas toujours le client final, ça peut être le client final, le consommateur, ou bien le fabricant, ou bien une étape qui va suivre, ou bien l'opération elle-même. Maintenant, on va passer à la cause de la défaillance. La cause de la défaillance, ou bien la cause de l'occurrence de cette défaillance, le haut. La cause de la défaillance et l'anomalie initiale peuvent conduire à la création pour déterminer l'ombre. Donc, pour vous donner la conclusion de ce slide-là, la cause de la défaillance, c'est tout simplement la réponse à la question suivante. Pourquoi la défaillance, ou pourquoi le mode de la défaillance a été créé ? Si on arrive à répondre à cette question-là, ça veut dire, on va dire qu'on a trouvé la cause de la défaillance. Pourquoi le mode de la défaillance, elle a été créée ? Pourquoi le réservoir est pincé ? Pourquoi la pièce présente un manque joint ? Pourquoi il y a un fluide sur le moteur ? Pourquoi la défaillance a été créée ? On est en train de parler de cause de défaillance. Pour déterminer le cause de défaillance, et tout ça, je vous invite à étudier la méthodologie de résolution du problème. Ça, c'est un module de formation qu'on va voir à part. Donc, on va voir ensemble la méthodologie UIT et la méthode PDCA-FTA. On va voir aussi les QQC. On va voir les outils de résolution du problème, à savoir le HIPAWA, le QQQCP, la méthode 5 pourquoi, les plans d'expérience. Tout ça, on va les voir dans un autre module de formation qui va nous permettre un petit peu d'avancer pour trouver les causes subtiles, les causes potentielles d'une telle défaillance. Donc, AMDEC et outils de résolution du problème, il y a un très, très grand mariage entre deux. On ne peut pas réaliser les AMDEC si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les méthodes, si on ne connaît pas comment résoudre le problème. Parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'on va détecter les défaillances, il faut qu'on cherche les causes de ces défaillances et il faut qu'on cherche les actions à mettre en place pour ces défaillances-là. Maintenant, pour le moyen de contrôle, c'est la détection. Le moyen de contrôle, c'est la troisième étape et c'est la détection. Dans cette phase de calcul de contrôle, ou bien de la détection de ce mode de défaillance, si jamais il est reproduit, on va voir aussi l'efficacité des programmes de validation de contrôle. On dit que, par exemple, on a un caracteur de gestion de port, s'il y a un problème au niveau des manchements. Il faut qu'on valide. Il faut qu'on valide le programme de cette détection. Donc, le programme permet de s'assurer que le produit respecte le cahier de charge fonctionnel, respecte fonctionnement en plus. Donc, la détection peut être évaluée à partir des expériences de programmes de validation acquis sur les produits comparables. On peut utiliser les produits qui sont un petit peu similaires pour faire la même chose. Par exemple, si je contrôle la résistance pour un produit A, pour le produit B, je dois mettre en place la même chose pour ne pas avoir des différences similaires. Donc, pour améliorer la détection, je vais faire la même chose. Je vais faire un caracteur de résistance, par exemple, intégré par la machine. Bien sûr, il suffit. Bon, on arrête ce module de formation dans l'étape numéro 3, dans l'analyse d'évaluation des différences potentielles. Et on va voir la schématisation et la solution d'outils pour la mise en place de l'AMDEC avec un exemple réel dans la deuxième partie. Donc, merci beaucoup, s'il vous plaît, encore une fois, pour votre attention. Donc, je vous invite à s'abonner à la chaîne. Si jamais, vous nous encouragez à produire plus de vidéos. Et si vous avez des questions, contactez-moi, s'il vous plaît, sur mon email, arso.terim.com pour avoir plus d'informations sur le module de formation ou bien si vous avez des propositions d'amélioration. Donc, merci à vous et on se voit dans la deuxième partie de ce module de formation.